On reprend sur la question des métiers essentiels. Pour illustrer cette thématique, il y aura deux interventions et deux prises de parole d'acteurs syndicaux. La première intervention, c'est Christine Hirel, ici présente, qui va parler pour deux collègues, dont elle-même est Thomas Amossé, consacrée à l'enquête qu'ils ont réalisé sur les métiers essentiels. Il y a eu un certain nombre de publications aussi sur cette thématique, pas simplement dans l'ouvrage, mais autour des publications de l'adresse, etc. Et puis, François-Xavier de Véther et Julie Valentin. Là aussi, François-Xavier va parler pour deux collègues. Donc, sur les travailleurs et les travailleuses du nettoyage. Et puis, nous aurons la position de deux acteurs syndicaux. Donc, Anne-Michel Chartier de la CGC et Chantal Pichot de la CGP. Voilà. Je vous propose qu'on commence. Christine, tu nous démarres ? Merci. Donc, effectivement, je vais vous présenter ici des éléments qui sont principalement issus de la contribution à l'ouvrage que c'est ton du travail qui porte sur les métiers essentiels. Mais je vais aussi apporter des éléments qui sont issus de travaux qui, effectivement, sont sur cette même thématique. D'abord, les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de la mission portant sur les travailleurs de la deuxième ligne. Donc, avec, effectivement, des publications du CET et de l'ADARS sur ces questions-là. Et puis, des publications, enfin, une note plus récente de France Stratégie sur la qualité de l'emploi par métier à laquelle j'ai contribué, qui permet aussi de resituer un petit peu les résultats qu'on a obtenus de manière plus spécifique sur les métiers essentiels. Alors, pour entrer dans le sujet, peut-être un petit point sur la définition et la manière dont cette question a émergé dans le débat politique, mais aussi dans les travaux académiques récents. Donc, cette question-là, enfin, la question des travailleurs essentiels, ça a été, effectivement, d'abord, dans la période récente, une catégorie politique, en particulier, bien sûr, face à la crise sanitaire, avec l'émergence, si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays que la France et en France également, de plusieurs catégories. Donc, il y a une terminologie un petit peu différente selon les pays. Donc, il y a la catégorie, effectivement, Essential Workers, qui a été utilisée, notamment, dans le monde anglo-saxon. Les Frontline Workers, aussi, qui étaient, donc, les travailleurs du front, notamment aux États-Unis. Et, en France, le terme de travailleurs de la première et de la deuxième ligne, qui était directement issu d'un discours du président de la République. Alors, au-delà de cette question des termes utilisés, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ces catégories ont un sens au-delà de la crise sanitaire. Et je pense que les travaux qui y sont consacrés le montrent, puisque, donc, on a des activités qui se caractérisent fondamentalement par le fait qu'elles ne peuvent pas être interrompues. Elles sont nécessaires, on l'avait souligné dans le rapport sur les travailleurs de la deuxième ligne, elles sont nécessaires à la continuité de la vie économique et sociale. Et elles s'exercent en présentiel. C'est un deuxième point, aussi, qui est très important dans le contexte actuel, qui est un contexte de développement, donc, du télétravail. Alors, ensuite, concrètement, comment on peut approcher ces métiers dits essentiels. Donc, on a utilisé... Alors, il y a eu plusieurs définitions qui ont été utilisées, plusieurs critères. Dans le rapport sur les travailleurs de la deuxième ligne, on croisait deux critères, le travail en présentiel et l'exposition à un risque potentiel de contamination du fait des conditions de travail. C'est-à-dire que ce qu'on prenait en compte, dans ce cas-là, c'était le fait d'être en contact avec du public ou bien le fait d'avoir un travail en collaboration étroite avec des collègues qui, donc, effectivement, pouvaient, de fait, du fait de ces contacts accrus, augmenter le risque de contamination. Donc, ça, c'est l'approche qui avait été retenue dans le rapport sur les travailleurs de la deuxième ligne et dans des travaux, donc, de la DAES. La seconde approche, qui est celle qui est retenue, donc, dans le chapitre de « Que s'étendue travail », elle est fondée, donc, plutôt sur la catégorie dite « Travailleurs essentiels », qui vient, elle, d'une perspective internationale qui a été développée essentiellement par le BIT avec un rapport qui est paru en 2023 qui, donc, retient une approche un peu systématique de cette catégorie de « Travailleurs essentiels ». Donc, là, on croise à la fois aussi, on croise à nouveau deux critères. L'appartenance à des secteurs dont l'activité ne peut pas être interrompue, donc, on a toujours ce critère. Et un deuxième critère qui est que, même que ces métiers ne sont pas télétravaillables. En tout cas, pas à 100%. On peut éventuellement avoir quelques activités en télétravail, mais essentiellement, ils ne sont pas télétravaillables. Alors, pour illustrer, donc, le BIT retient comme secteur essentiel l'agriculture, les matières premières, l'industrie, l'énergie, l'eau, le traitement des déchets, les transports, la réparation des véhicules, etc. Après, on a aussi des secteurs plus de services. Donc, en fait, c'est très large. On a tout un ensemble d'activités qui sont retenues. À l'intérieur, ensuite, de ces secteurs, encore une fois, on va s'attacher particulièrement aux métiers qui sont non télétravaillables. Ce qui, au final, resserre le périmètre des essentiels aux travailleurs du système alimentaire, de la santé, du commerce, de la sécurité, du nettoyage, des transports, et un certain nombre de travailleurs manuels ou d'employés des services. Donc, vous allez voir après, on a appliqué cette définition. Donc, vous allez voir après ce que ça donne, effectivement, en termes de catégories de métiers dans le cas des données françaises. Mais, en tout cas, l'idée de base, c'est qu'on a ce critère qui est important dans la définition des travailleurs essentiels, qui est donc une activité en présentiel. Par ailleurs, donc, ces catégories qui ont été établies de manière quand même, du coup, assez précise à partir d'indicateurs, statistiques, etc., peuvent recouper d'autres approches plus qualitatives, on va dire. Par exemple, celle qui a été développée par Denis Maillard dans son ouvrage sur les invisibles, qui a été aussi reprise par une enquête récente de la Fondation Travailler Autrement, qui vient de sortir, en fait, du coup, des résultats d'une enquête, qui insiste, là, plutôt sur une autre catégorie encore, mais qui est la catégorie dite des invisibles, mais qui recoupe, en fait, largement ces travailleurs essentiels. C'est-à-dire ceux qui sont effectivement ou bien nécessaires à la continuité de notre vie économique et sociale, mais qu'on ne voit pas. Donc là, il y a des critères d'appréciation plus subjectifs, mais il n'empêche que ce sont des... Pour beaucoup, on a une convergence entre ces définitions. Alors maintenant, donc en retenant la définition du BIT, qui est celle qu'on a retenue dans le chapitre de l'ouvrage « Que c'est ton du travail », on obtient donc un tiers de l'emploi en France, dans cette catégorie de travailleurs essentiels. Alors on a ici redécoupé en fonction des catégories utilisées pendant la gestion de la crise Covid en France, première et deuxième ligne. Et donc on a 10% de l'emploi en première ligne, santé et sécurité, et 21,9% en deuxième ligne, où donc on va effectivement avoir des travailleurs du secteur de l'agriculture, de l'alimentation, du commerce, du travail manuel, le nettoyage, les transports, des techniciens, employés de bureau, etc., dans certaines activités. Donc voilà pour le panorama des travailleurs et travailleuses essentiels en France. On ajoute, c'est aussi quelque chose qui est développé dans le chapitre, qu'une des caractéristiques de ces salariés essentiels, c'est qu'ils sont moins diplômés, et c'est particulièrement le cas pour les deuxièmes lignes. Donc on le voit sur ce graphique, la part de diplômés du supérieur pour les travailleurs de la deuxième ligne, c'est 17%. Donc on est bien en dessous de la part pour l'ensemble des salariés. Donc de manière générale, des métiers qui sont des métiers moins diplômés. Malgré tout, ça n'est pas ça qui les caractérise le plus en termes de caractéristiques de l'emploi. Ce qui ressort de manière très forte, c'est que pour ces travailleurs de la deuxième ligne, pour ces travailleurs essentiels, première comme deuxième ligne, mais on va voir si c'est encore plus vrai pour ceux de la deuxième ligne, on a donc un déficit très fort de qualité de l'emploi. Alors ce qu'on retient dans ces analyses, c'est une définition multidimensionnelle de la qualité de l'emploi qui vient des travaux menés à l'échelle internationale, donc notamment européen, et qui aboutit à définir la qualité de l'emploi à partir de six dimensions. Les rémunérations, les conditions d'emploi au sens du type de contrat, etc. Les conditions de travail, à la fois conditions physiques, mais aussi risques psychosociaux. La formation et les carrières, les horaires de travail, et enfin le dialogue social et la représentation collective. Donc on a six grandes dimensions de qualité de l'emploi qui sont mesurées dans tous ces travaux. Donc là, il y a une cohérence en fait aussi des critères qui sont utilisés pour mesurer la qualité des emplois. Donc ce que l'on repère à partir de cette approche en matière de qualité de l'emploi, c'est que donc on a un déficit fort de qualité de l'emploi pour les métiers essentiels pris dans leur ensemble. Alors dans le chapitre, on ne peut, on se base sur l'enquête emploi, donc on ne peut pas appréhender l'ensemble des dimensions. Donc on s'est concentré sur quelques indicateurs. Donc les indicateurs en portant sur les types de contrat, des indicateurs sur les rémunérations qui ne figurent pas dans ce tableau, sur le temps partiel et sur les types d'horaires et l'existence d'horaires atypiques. Donc ici, quand c'est sur ligné en bleu, c'est que la situation est plus défavorable que celle de l'emploi des salariés, de l'ensemble des salariés. Donc on voit que visuellement, effectivement, on a beaucoup de cas de métiers pour lesquels la situation est nettement plus défavorable que dans le cas de l'ensemble des salariés. Ce que l'on voit aussi dans ce tableau, c'est comme on s'y attend, puisque c'était ça qui était effectivement aussi un des critères de définition, on a très peu de télétravail dans notre périmètre des travailleurs essentiels. On a un tout petit peu de télétravail, mais par rapport à l'ensemble des salariés, c'est extrêmement faible. Et en plus, c'est du télétravail qui ne s'exerce pas forcément, enfin qui peut s'exercer sur une période qui est une période très courte, vraiment une fraction courte du temps de travail. Alors, même chose, quand on regarde ici, c'est les résultats issus du rapport sur les travailleurs de la deuxième ligne. Là, on a regardé aussi des variables de conditions de travail en termes d'accidents du travail, de contraintes physiques, de tensions avec le public. Et ce qui ressort là également, évidemment, c'est pour ces métiers un déficit particulièrement fort en matière de qualité du travail, avec donc des situations défavorables en matière d'accidents, de pénibilité. Notamment pour l'ensemble des métiers, il n'y a vraiment que quelques exceptions sur les accidents, par exemple, mais c'est vraiment un panorama d'ensemble. Ces métiers, dits de la deuxième ligne, sont caractérisés par un fort déficit de qualité du travail et des conditions de travail qui sont des conditions de travail difficiles. Ce que l'on retrouve, je vous montre très rapidement les tableaux, mais c'est pour illustrer que ce que l'on retrouve aussi en termes de formation, d'accès à la formation et de carrière, puisque tous les indicateurs qu'on a ici, en termes de perspectives de promotion sur 5 ans, d'accès à la formation continue, d'apprentissage de choses nouvelles au travail, tous les indicateurs montrent effectivement un décalage en négatif par rapport à l'ensemble des salariés, donc ici, les salariés du privé. Voilà, donc un fort déficit particulièrement marqué pour les métiers dits de la deuxième ligne, c'est-à-dire lorsque on exclut santé, sécurité qui sont un petit peu spécifiques du point de vue de leurs conditions de travail. et de carrière. L'autre point qu'on a mis en avant dans ces travaux, sur ces questions de travailleurs de la deuxième ligne, c'est la difficulté des fins de carrière. Donc, ça c'est dans un travail fait aussi avec Thomas Amossé, donc comme pour le chapitre de l'ouvrage que s'étend du travail. Dans le contexte de la réforme des retraites, on avait fait aussi un petit travail pour situer effectivement les métiers de la deuxième ligne par rapport à la question des transitions vers la retraite. Et donc, on voit que ceux qui ont travaillé ou ont travaillé en seconde ligne se retrouvent donc beaucoup plus souvent dans la catégorie ni en emploi ni en retraite. On a plus de 10 points d'écart avec ceux qui n'ont jamais travaillé en deuxième ligne, enfin, ceux qui n'ont pas travaillé en deuxième ligne. et on a aussi des situations d'invalidité qui sont deux fois plus fréquentes pour ces salariés ayant travaillé en deuxième ligne. Donc, on voit qu'effectivement, ces conditions de travail difficiles ont ensuite des conséquences sur les fins de carrière qui elles-mêmes se retrouvent être particulièrement difficiles. Donc, voilà pour le point sur ces questions de situation en matière de qualité de l'emploi. Donc, qualité de l'emploi dégradée surtout pour les deuxièmes lignes, transition vers la retraite difficile. Alors, si on situe donc ce que je vous disais, on a fait un travail plus récent avec France Stratégie qui visait à positionner l'ensemble des métiers en France par rapport à ces indicateurs de qualité de l'emploi. Donc, c'est les mêmes indicateurs de qualité de l'emploi que pour les approches des métiers de la deuxième ligne. Mais, donc, on a pris l'ensemble des métiers et donc, ce que l'on retrouve effectivement, c'est bien le fait que les métiers de la deuxième ligne sont situés dans le groupe le plus défavorisé sur six groupes au total. Et on a aussi les métiers de la santé et de la sécurité qui apparaissent à part dans un groupe marqué par de fortes contraintes horaires. C'est ça qui le distingue des autres. Donc, fortes contraintes horaires liées aux horaires atypiques, liées aux horaires morcelés, etc. etc. Donc, tout cela fait effectivement une position spécifique pour ces métiers et appelle, bien sûr, des enjeux aussi particuliers ensuite en termes de politique publique et d'intervention en matière de négociation collective, etc. si on veut améliorer leur situation. Mais ça, je pense qu'on pourra peut-être en reparler dans les questions. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Donc, après cette présentation de Christine qui est pas mal revenue sur la construction de la catégorie métiers essentiels et sur une vision un petit peu longitudinale des emplois dits essentiels, on va peut-être illustrer plus empiriquement, je ne sais pas comment le dire, plus qualitativement cette dimension-là à travers effectivement la présentation de François-Xavier de Véter sur le salarié du nettoyage. Merci. Merci beaucoup. Alors, effectivement, moi, je vais intervenir. Alors, dans le livre, on a plusieurs contributions autour des travailleurs essentiels avec toute la difficulté de qui est essentiel, qui ne l'est pas et à quel moment on l'est, etc. C'est toujours un vocabulaire qui peut être compliqué. Dans l'ouvrage, il y a notamment, j'ai pu contribuer à une partie sur les travailleurs du nettoyage, essentiellement ce que je vais présenter là, mais également de focus, entre guillemets, sur les travailleurs du vieillissement et sur la petite enfance d'autre part. Alors, sur les travailleurs du nettoyage, il y a une contribution avec Julie Valentin. qu'est-ce qu'on entend par travailleurs du nettoyage ? Et c'est peut-être la première question. Alors, je regarde mon PowerPoint que vous ne pouvez pas voir parce que je n'ai pas réussi à le mettre, mais en même temps, les diapos sont tellement moches que je vous épargne une souffrance visuelle. Voilà. Alors, c'est qui les travailleurs du nettoyage ? Et on part souvent sur l'idée que 2 millions de travailleurs, alors comment est-ce qu'on arrive à 2 millions de travailleurs alors qu'effectivement, la branche de la propreté, c'est 300, 800 000 salariés ? Vous voyez, quand je dis ça, déjà, j'ai des fourchettes qui ne sont plus des fourchettes mais des râteaux, donc avec des grandes difficultés de compter, de comptabiliser ces salariés, nous, on va bien au-delà parce qu'on arrive à 2 millions. 2 millions, c'est qui ? C'est 2 millions de travailleurs et de travailleuses essentiellement à 80, 85 % qui ont, dans leur activité principale ou comme activité principale, de nettoyer pour les autres. Ça peut être de nettoyer les domiciles, ça peut être de nettoyer des établissements de santé, ça peut être de nettoyer des établissements scolaires, ça peut être de participer au nettoyage d'hôtels ou ça peut être de participer au nettoyage de bureaux, de commerces, etc. Donc on a une vaste quantité, une quantité importante de salariés qui concourent à cette activité sachant que, avec ce que je viens de dire là, derrière cette activité, on a en fait d'autres activités qui se greffent à celui de nettoyer. Je prends un exemple, une aide à domicile est-elle une travailleuse du nettoyage ? Une partie de son activité au quotidien, c'est de nettoyer. Ce qui fait la nature de son activité ou son identité professionnelle, c'est probablement pas de nettoyer. Mais pourtant, une grande partie d'entre elles, lorsqu'on leur posera la question de quelle est votre fonction principale, la qu'on va nettoyer. Donc on a des frontières à l'intérieur de ce groupe qui sont extrêmement importantes. Si je reste toujours sur la définition de ce périmètre large, en fait on a deux grands espaces, celle qui nettoie au domicile, à peu près 800 000 salariés, et celle qui nettoie les autres espaces, à peu près 1 million 200 000 salariés. Puis à l'intérieur de ce que l'on nettoie au domicile, on peut nettoyer auprès de personnes vulnérables, 500 000 personnes à peu près, 500 000 à 600 000 salariés, ou auprès de personnes dites non vulnérables pour des services dits de confort, à peu près 200 000 salariés. Des aides à domicile d'un côté, des employés de maison de l'autre. Quand on nettoie dans les autres types de bâtiments, dans les autres types de lieux publics, on va à nouveau avoir des frontières importantes. Celles qui, et ceux qui nettoient des bâtiments publics, dans le cadre de la fonction publique, des agents de service, agents de service hospitaliers, agents de service des établissements scolaires, agents de service des autres bâtiments publics, etc. Puis ceux et celles qui nettoient des bâtiments privés, et au sein de ces bâtiments privés, celles qui nettoient pour des entreprises prestataires, en sous-traitance, et celles qui nettoient au contraire dans n'importe quel autre type d'entreprise en étant salarié de ces autres types d'entreprise. L'idée derrière cette première, enfin la première idée que je veux défendre ici, c'est que dans une unité d'activité, on a une multitude de façons d'organiser le travail qui peuvent déboucher sur des conditions de travail, des conditions de rémunération elles-mêmes extrêmement variées. C'est-à-dire que ce n'est pas l'activité qui détermine au final les conditions de travail, c'est un élément, mais loin d'être le seul, c'est l'organisation de cette activité qui est déterminante. Juste un dernier mot sur cette question de frontière et de réflexion autour de ça. La question centrale, c'est qui est mon collègue ? À côté de qui je suis ? Une aide à domicile pour rester sur ce cas qui est important parce que c'est à elle seule 5 à 600 000 salariés. De qui sont-elles les plus proches ? Les employés de maison, comme nous le dit le plan Borloo, par exemple, nous l'avait dit le plan Borloo, ou les aides-soignantes des EHPAD ou des services infirmiers à domicile, comme pourrait nous dire la loi de modernisation de l'action sociale ou une loi de grand âge qui est prévue pour il y a 6 ans, enfin bon, bref, un jour ou l'autre peut-être, mais pas sûr. Donc voilà, où est-ce que je place les travailleurs et par rapport à quelle identité ils sont les plus proches les uns des autres ? Dernier mot, toujours sur ce cadre-là, la PCS a été modifiée, on a la PCS 2020 maintenant, en 2020, qui a reclancé un certain nombre de ces métiers. Deux exemples pour montrer toute la difficulté et les enjeux qu'il peut y avoir derrière. L'exemple des salariés du nettoyage et notamment de la fonction publique. On avait auparavant des agents de service et on les distinguait en trois, en quatre catégories en fonction du lieu où elles intervenaient. École primaire et maternelle, 525A, pour le code, ça c'est mon toque à moi. Autre établissement scolaire, 525D. Autre bâtiment public, 525C. Établissement hospitalier et de soins et médico-sociaux, 525D. Hop, on a enlevé ça, on a pensé différemment, on a dit, ah non, c'est la nature du travail qui est déterminant, on va les découper en... Debout, on va laisser l'hospitalier de côté parce qu'on n'arrêterait pas à faire autrement, c'est ok, donc c'est vrai que c'est. Mais les autres, on va les redécouper non pas en fonction du lieu mais en fonction de ce qu'elles font réellement. Parce que quand on fait quelque chose, c'est ça qui détermine le travail. Et donc il y a celle qui nettoie, 52B1. Et puis il y a celle qui s'occupe de la restauration et de la surveillance, 52B2. Ok. Sauf que quand vous demandez à un agent de service d'un établissement scolaire, à peu près 100 000 dans les collèges et lycées, qu'est-ce que vous faites au cours de votre journée ? De 7h à 11h, je participe au nettoyage des classes et des espaces communs. De 11h à 14h, je participe à la restauration et à la plonge. De 14h à 16h, je reparticipe au nettoyage ou éventuellement à l'accueil. Je ne sais pas comment l'enquête emploi fait pour coder ces personnes-là. Puisque par définition, ils font les deux au cours de leur journée. Sauf que forcément, ils seront obligés en quelque sorte de se placer soit dans l'un, soit dans l'autre. Votre exemple, nos aides à domicile étaient un gros paquet, on les a ciblées en deux. Parce que c'est le diplôme qui distingue. Il y a celles qui sont diplômées et celles qui ne le sont pas. Il y a celles qui ont un diplôme d'État, d'auxiliaire de vie sociale et celles qui ne le ont pas. Il y a celles qui ont un titre de technicienne de l'éducation sociale et familiale, c'est-à-dire un diplôme supérieur. Elles sont dans les diplômés ou dans celles qui n'ont pas ce diplôme-là ? Elles sont dans celles qui n'ont pas de diplôme. Donc le codage et le classement des différentes personnes, quand on rentre dans le concret du travail, c'est extrêmement compliqué. Et lorsqu'on est dans ce quai, le travail par rapport à une activité comme celle de nettoyage, c'est extrêmement important. Parce que c'est une activité qui tire vers le bas un certain nombre d'éléments, de valorisation et autres. Donc ça, c'était la première question. Comment on définit ce paquet, cet ensemble et qui on met avec qui ? Et donc derrière le nettoyage au sens large, c'est toute une série d'enjeux sociaux extrêmement importants. Trois enjeux sur lesquels je m'arrêterai très brièvement. Je n'ai pas regardé l'heure à laquelle tu peux. Mais vous, t'as encore tant que toi. Oui, mais à quelle heure ça commence ? T'as encore une minute. Trois enjeux maveur sur lesquels j'irai vite pour garder un peu de temps sur d'autres questions à la fin. Première question, c'est le fait que ces emplois-là, cet ensemble, ces deux millions d'emplois posent des enjeux en termes d'inégalités de genre et d'origine nationale qui vont bien au-delà de ce seul secteur ou de ce seul champ. C'est-à-dire, à eux seuls, ces deux millions d'emplois portent des inégalités de genre marquées. En gros, un quart des inégalités salariales se situe dans la concentration des femmes dans ces emplois. Je ne sais pas que le problème du plafond vert, etc., n'est pas fondamental. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais un quart du problème de l'inégalité salariale entre hommes et femmes provient du fait qu'on a 90% de femmes dans ces emplois. Même chose sur l'origine nationale. 70% des femmes d'origine africaine nées en Afrique subsalarienne sont affectées des emplois de nettoyage. C'est la concentration d'une segmentation ou d'une ségrégation à la fois en termes d'origine et en termes de genre qui se place ici. Deuxième enjeu majeur en quelque sorte qui s'explique au niveau global mais particulièrement par ces emplois-là, c'est les métiers à bas salaire. Une grosse proportion, quasiment un quart des métiers à bas salaire se retrouvent dans ces seuls emplois-là. Une concentration de la pauvreté laborieuse et une grosse partie de la polarisation, c'est-à-dire la croissance concomitante en quelque sorte des emplois les plus qualifiés et les moins qualifiés ou considérés comme tels s'explique par la croissance d'un certain nombre de ces emplois. Encore une fois, une grosse partie de l'emploi dit non qualifié, c'est la croissance des agents d'entretien, des aides à domicile qui l'expliquent très 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 largement. Et puis, la question de la soutenabilité ou des difficultés de conditions de travail va se retrouver également de manière importante dans ces emplois avec une concentration de pénibilité, une multitude de cumul de pénibilité. Et on évoquait ce matin la question des licenciements pour inaptitudes. Moi, je donnerais juste un chiffre par rapport à ça et ça demanderait davantage de réflexion là-dessus. Mais les emplois d'agent d'entretien et d'aide à domicile du secteur privé, c'est à peu près 3 à 4% des ruptures de CDI. C'est un sixième des licenciements pour inaptitudes. Un licenciement pour inaptitudes sur 6, c'est un agent d'entretien ou une aide à domicile. C'est des enjeux qui sont particulièrement importants. C'est une façon de rejeter aussi les formes de pénibilité ou de partage de pénibilité que l'on peut avoir au sein de ces emplois. J'y reviendrai éventuellement tout à l'heure. C'est également une difficulté dans les trajectoires, c'est-à-dire dans le vieillissement des personnes. Encore une fois, on a pu regarder sur les questions de vieillissement sans incapacité. À partir de 40 ans, on a un décrochage complet dans ces emplois par rapport aux autres activités, par rapport à l'ensemble des salariés si on peut en prendre une moyenne, avec une diminution très très forte des personnes qui vieillissent en bonne santé ou sans incapacité et une arrivée à la retraite avec à peine 50% ou 60% de gens qui restent en situation. L'autre élément sur lequel je m'arrêterai un peu, c'est que par rapport à ces enjeux généraux des emplois du nettoyage qui se portent et qui se répercutent sur l'ensemble du fonctionnement du marché du travail ou de l'organisation sociale ou du travail en règle générale, on a un rôle de la régulation publique ici qui est particulièrement important. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une exposition à la concurrence internationale ou à un progrès technique biaisé qui nous explique des choses. Non, on est dans des secteurs qui sont directement déterminés par des décisions politiques et des décisions de politique publique. et cette régulation publique et cette régulation politique et cette régulation sociale elle peut agir à trois niveaux. Elle peut agir d'abord sur l'existence ou non de ce qu'est un employeur. Elle peut agir également sur la question de la reconnaissance des qualités et elle peut... Je m'arrêterai probablement là-dessus. La première idée effectivement c'est l'importance de la notion d'employeur. Dans ce qu'est le travail on l'a dit plusieurs fois on s'est surtout focalisé même si ce n'est pas la seule question sur le travail salarié qui dit un travail salarié dit un lien de subordination et dit l'existence d'un employeur. Sauf que là bien souvent on est sur du travail sans emploi ou du travail sans employeur parce qu'on va retrouver des modèles organisationnels particuliers employeurs dans l'aide à domicile ou des services à la personne entreprise de sous-traitance dans le nettoyage qui font en sorte en quelque sorte que l'employeur s'efface disparaisse ou en tout cas s'exonère d'une grande partie de ses responsabilités de ses obligations. Cette hiérarchie des différents types d'employeurs ont un impact important sur le salaire horaire on sait bien qu'au sein de cet ensemble certains types d'employeurs vont offrir des salaires horaires meilleurs que d'autres mais ça va bien au-delà ça va sur le suivi de la prévention sur l'existence même d'une prévention pour rappel le particulier employeur n'est astreint quasiment à rien ou presque c'est sur la diversité des tâches sur la représentation collective etc. avec à chaque fois des types d'employeurs bien particuliers particulièrement low cost pour reprendre une expression de Bruno à savoir les entreprises sous-traitantes d'une part ou le parti culier employeur d'autre part. Cette façon de s'exonérer de ses responsabilités c'est aussi le propre des logiques des marchés publics ou des marchés et à ce niveau-là la fonction publique ou les établissements publics dans leur grande diversité ne sont pas sans responsabilité j'avais un exemple mais je le garderai pour plus tard merci ces logiques d'organisation et de type d'employeur jouent aussi de manière importante sur la façon dont on fait apparaître les qualités des travailleurs et des travailleuses en question derrière ces qualités c'est à la fois les compétences qui sont mobilisées mais c'est aussi les pénibilités qui sont supportées c'est enfin la charge de travail réelle qui n'est de fait jamais discutée juste un point ici puisqu'il y a un syndicaliste dans la salle rappelez-vous que les commissions santé-sécurité au travail les CHSCT auparavant sont responsables de l'ensemble des salariés qui font plus de 400 heures sur le site et donc la plupart du temps des salariés des sous-traitants présents sur le site notamment en termes de nettoyage et pourtant ils sont quasi systématiquement oubliés et même lorsqu'on interroge les CHSCT ou CSSCT sur ces questions on nous dit souvent ah bah non ça ne me concerne pas c'est pas ma branche c'est pas mon secteur si ils travaillent sur le site et ils sont pris en compte dans cette question-là deux points trois points pour terminer le premier c'est de rappeler que nettoyer c'est toujours lié à une finalité plus large j'ai commencé par là sur notamment la question des aides à domicile mais ça va bien au-delà nettoyer on nettoie toujours un bâtiment pour des occupants de ce bâtiment et donc sur une plus grande diversité de tâches derrière et d'inclusion dans une communauté la question de la communauté éducative de l'équipe de soins de la communauté de travail est ici particulièrement importante le dernier point est promis je m'arrête là c'est un mot d'espoir quand même sur le rôle de l'action syndicale là c'était la seule image que j'aurais bien aimé réellement vous montrer alors je parle pas du sens de la causalité mais en tout cas la corrélation elle est très nette si on décompose les différents segments du nettoyage et qu'on les met en lien avec le taux de pénétration syndicale ou la taux de présence syndicale plus il y a de syndicats moins ça va mal ou mieux ça va si vous préférez donc c'est quand même un bout d'espoir là dessus et la corrélation est très très nette même si on a que 10 points il n'y a pas de la scientificité super forte là derrière mais quand même il y a ça et puis pour le mot de conclusion c'est de pointer deux questions syndicales qui sont assez immédiates et qui concernent directement ces salariés ces travailleurs ces travailleuses et qui sont peu discutées même si elles le sont dans certains espaces au niveau syndical qu'est-ce qu'on fait des salariés des entreprises prestataires des entreprises sous-traitantes est-ce qu'elles sont organisées via les sites ou via les fédérations des fédérations propres la fédération du secteur concerné on sait que très souvent c'est lorsque le site se mobilise et lorsque la section syndicale du site se mobilise que des choses s'améliorent le fait de les laisser uniquement les deux peuvent être cumulatifs les laisser uniquement dans une fédération spécifique crée au contraire un certain nombre de problèmes et l'autre exemple c'est celui de la discussion sur et de la façon dont les syndicats peuvent s'emparer de la réalité du travail concret et là je sors du nettoyage pour retourner dans l'aide à domicile on a un modèle organisationnel qui se développe qui est très soutenu notamment par la CNSA la Caisse Nationale de Solidarité et de l'Autonomie qui pousse ce qu'on appelle des équipes autonomes ça fait le lien avec un certain nombre de choses qui ont été présentées également ce matin aujourd'hui les syndicats n'ont pas officiellement de position sur ce point là qu'est-ce que l'on dit sur l'organisation du travail des aides à domicile en forme d'équipes autonomes avec des points positifs et d'autres qui sont plus compliqués mais pour le moment c'est uniquement les fédérations patronales et les pouvoirs publics qui portent ce modèle organisationnel comment on y réagit comment on en discute voilà c'est sur ça que je m'arrête en espérant ne pas avoir trop dépassé merci donc je souhaite revenir sur le titre de la session donc au cœur des métiers essentiels donc nous avons deux interlocutrices syndicales là pour aborder effectivement cette thématique dans la préparation de cette table ronde moi ce qui m'a semblé intéressant c'est qu'on discute de la catégorie d'une part et de celles et ceux qui sont regroupés ou qualifiés par cette dernière revenir sur la catégorie d'une part c'est à dire peut-être interroger sa pertinence ou plutôt sa permanence alors qu'il s'agit d'une catégorie qui n'est pas nécessairement née mais en tout cas qui s'est beaucoup diffusée à partir de l'épisode du Covid et celui-ci étant derrière nous en tout cas je l'espère quid aujourd'hui de cette catégorie est-ce qu'on l'utilise encore est-ce qu'on peut effectivement considérer que les métiers qu'elle qualifie sont toujours essentiels et bien évidemment derrière la catégorie elle-même c'est les conditions d'emploi et de travail de celles et ceux qui sont considérés ainsi c'est-à-dire depuis effectivement la diffusion l'émergence et la diffusion de ces catégories y a-t-il eu des améliorations y a-t-il eu une prise de conscience de la condition d'emploi et de travail de ces salariés le plus souvent EES comme ça vient d'être dit donc c'est un petit peu là-dessus que je qu'on a voilà qu'on a construit un petit peu notre stagion pas forcément répondre à tout ce que vous avez dit et d'ailleurs mon intervention elle se fait en deux parties parce qu'il semblait essentiel nous de parler de nous ce qu'on voyait derrière le travail de ce qu'on la CGT de pensée enfin vous voyez derrière le travail qu'est-ce que voilà une deuxième partie plutôt sur cette période de terrain par rapport à ces métiers et ces emplois donc on commence déjà on vous remercie déjà pour la qualité du livre par son analyse sur l'état des lieux du travail en France ce livre il résonne fortement profondément avec les revendications de lutte et de notre organisation pour la CGT le travail il est au coeur de notre modèle social qu'il s'agisse du financement de celui-ci mais aussi de l'identification sociale de chacun de chacune donc c'est la besogne qui est au centre de nos préoccupations sa qualité sa nature ses conditions nous visons le bien-être au travail mais pas celui de la qualité de vie au travail par exemple on n'a pas le même projet que celui du capital et des néolibéraux pour nous le sens du travail c'est l'émancipation intégrale des travailleurs par la subordination telle que prescrit dans la version de la région prix du travail à savoir l'emploi donc ça c'est la première dimension et la deuxième c'est la réponse aux besoins sociaux et donc de pouvoir vivre lignement de son travail et pour nous il ne peut pas y avoir de soutenabilité du travail si les conditions précitées ne sont pas réunies donc les métiers dans lesquels on parle voilà la soutenabilité du travail elle peut être pas forcément bien réunies donc on se réunit majoritairement par son travail ou par le fait de ne pas en avoir et très souvent la question posée quel est ton travail la réponse apportée c'est la fonction c'est l'emploi la fonction exercée dans l'établissement ensuite quand on pousse un peu plus la question c'est plutôt le travail prescrit qui ressort c'est à dire la liste des tâches qui est énoncée mais il faut creuser pour pouvoir avoir vraiment la réalité du travail réel effectuée au quotidien ça ne vient pas naturellement ça c'est dans nos formations syndicales on a une journée là-dessus et donc donc il faut très souvent formuler la question pour comprendre la réalité du travail et de ce qui est commun d'appeler le travail réel et donc et en fait c'est aujourd'hui c'est ce travail réel qui se confronte aux politiques néolibérales qui font du travail à mal travailler et donc comme vous l'avez souligné dans le livre les métiers du soin et du lien et du nettoyage elles ne sont pas télétravail et ne sont pas non plus délocalisables donc ces secteurs dits essentiels regroupent à eux seuls toutes les problématiques du mal travail la précarité de ce secteur hautement féminisé les bas salaires la pénibilité la ségrégation professionnelle qui est représentée surtout en région parisienne dans le secteur du nettoyage et du soin donc l'absence de reconnaissance de ces métiers elle a été particulièrement médiatisée durant la crise Covid on ne parlait plus on ne parlait plus que de ces travailleurs et travailleuses de première et deuxième ligne par leur dévouement et de leur utilité sociale et pour autant la reconnaissance est très vite limitée à quelques applaudissements et petites augmentations et sont vite retournées dans l'oubli le traitement de l'information maintenant il faut faire le buzz et après on passe à autre chose on n'en parle plus pourtant dans les hôpitaux on sait très bien que c'est très difficile donc sur le titre du livre que sait-on du travail j'oserais dire qu'on ne sait jamais rien si on n'interroge pas ceux qui font le travail et donc ça demande d'être sur le terrain d'être parmi les travailleurs pour comprendre la réalité donc j'y étais moi-même confrontée pour exemple je suis allée questionner mes collègues de travail agents de service donc par suite à une réorganisation et une réélection du site je ne savais plus rien du travail étant trop éloignée du fait de mes activités syndicales et de leur quotidien elles ont d'ailleurs été surpris quand je les ai questionnées ça a été et il a fallu que j'explique pourquoi je ne savais plus rien de leur travail et donc et pour nous cette démarche c'est le principe que nous appelons à la CGT c'est la démarche travail c'est l'issue d'une résolution du 50ème congrès confédéral donc dans les métiers du CAIR on ne tient que grâce au dévouement des personnels de pourquoi ils se sont engagés dans ces métiers jusqu'à un épuisement ou un renoncement à les exercer pas parce qu'ils n'aiment plus leur métier mais parce qu'ils n'en peuvent plus l'exercer dans ces conditions on touche à l'humain et on organise leur travail en supprimant une part de leur sens du travail au travail c'est-à-dire en le déshumanisant donc aussi comme vous l'avez souillé dans votre texte les activités de nettoyage restent arquées par des préjugés négatifs et perçues comme fondamentalement non qualifiées la non reconnaissance de la valeur ajoutée de la richesse produite par le travail par les entreprises de l'employeur public se percute non seulement sur les salaires mais également sur l'image sociale de cette profession et cette image sociale dégradée elle est tellement intégrée que les travailleurs et les travailleurs eux-mêmes l'ont intériorisé toujours pour partir à partir de mon expérience de syndicaliste lors d'une formation sur la santé au travail après un tour de table de présentation individuelle j'ai senti un sentiment d'infériorité dans la prise de parole de quatre stagiaires issus de ce secteur d'activité vis-à-vis d'autres stagiaires ça a été je l'ai perçu tout de suite et donc il m'a fallu démontrer l'utilité sociale de leur métier c'est-à-dire que je leur parle de leur métier de pourquoi c'était des tâches qu'elles faisaient au quotidien pendant que c'était nécessaire j'ai parlé de la salle j'ai dit vous êtes rentrée dans la salle vous avez vu elle est propre est-ce que ça vous a sauté à l'oeil que c'était quelqu'un derrière qui avait fait le travail donc il a fallu quand même que je leur démontre cela et après en fait elles ont pris naturellement leur place dans le groupe dans la prise de parole ça s'est fait naturellement donc comment revendiquer une amélioration des conditions de travail ou bien des augmentations de salaires si on n'a pas le sentiment de la valeur de son travail alors pour nous c'est déjà un premier écran les horaires atypiques et les situations de travailleurs isolés en sont un autre en effet il est plus compliqué d'organiser une lutte dans ces conditions les luttes gagnantes que nous avons dans ce secteur c'est toujours à partir d'un collectif de travail donc lorsqu'on arrive à mettre en relation des travailleurs ou des travailleurs dans les présences rencontrées on arrive à des luttes gagnantes mais il est très compliqué d'organiser pour nous des travailleurs isolés ces luttes elles sont encore trop marginales ou pas bien suffisamment popularisées pour enclencher un véritable bras de marée pour changer la donne donc nous on revendique les 32 heures et le nouveau statut du travailleur salarié gagner sur ces revendications pour l'ensemble du monde du travail serait un tremplin pour ces métiers qu'on vient de préciser les 32 heures ça veut dire que si on souvent ce sont dans les agents de nettoyage souvent ils ont des horaires contraints partiels et du coup 32 heures on pourrait redistribuer le travail et 32 heures ça serait déjà un plus pour elles et le nouveau statut de salarié c'est aussi sortir de la précarité et donc pour cela il faut partir du travail déployer une grande quantité une grande campagne sur l'utilité sociale de ces métiers pour y rendre à nouveau visible ce que la crise Covid elle avait mis en lumière et donc il faut convaincre de l'importance d'un environnement professionnel épanouissant fondé sur de bonnes conditions de travail sur l'autonomie la participation aux décisions c'est très important pour un monde du travail qui combine bien-être et productivité qualitative merci donc la parole à Anne-Michel Chartier oui bonjour à tous merci pour cette invitation pour parler du travail donc j'interviens en qualité du CFE-CGC CFE-CGC qui n'est pas directement en contact avec ces métiers du CAR néanmoins je suis médecin du travail donc j'ai eu des contacts avec tous ces métiers et en tant que CFE-CGC nous avons porté le fait que la QVT devienne de la QVCT et que on parle des conditions de travail et que la seule façon d'améliorer le travail c'est de parler des conditions de travail des conditions réelles de travail donc je vais rebondir sur cette qualité de l'emploi que vous avez évoqué et sur ces métiers du CAR qui sont les EHPAD vous avez cité les assistantes pour le nettoyage à domicile et je compléterai par les caissières parce que ça a été aussi des populations qui ont été en deuxième ligne pendant la crise sanitaire alors pendant la crise sanitaire bon j'étais en poste pendant la crise sanitaire et il y a eu une véritable fierté pour ces populations qui étaient en première ligne enfin en deuxième ligne plutôt moi je dis en première ligne parce que je voyais surtout ces populations qui ont eu une véritable fierté d'être là et de donner toute leur visibilité à leur utilité donc cette crise a au moins montré cette utilité cela dit auparavant l'utilité était quand même quelque chose le sens du travail et les métiers que vous avez cités dans les EHPAD dans les dans l'aide à la personne c'est des métiers qui ont un sens du travail et les gens qui le font ils ont des liens qui sont très forts entre les résidents et vous n'avez pas bien cité ça entre les résidents entre la personne quand le ménage va être fait chez la personne vulnérable et bien la personne vulnérable ça va peut-être être la deuxième personne à qui elle va parler dans la journée parce qu'il va y avoir l'infirmière et peut-être la personne qui lui porte les repas mais c'est tout donc ces personnes qui font ces métiers savent qu'elles sont indispensables pour celles-là et elles ont une reconnaissance de ces personnes dans les EHPAD pareil il y a une vraie reconnaissance une vraie liaison entre cette salariée qui va s'occuper de l'intimité de la personne et la personne qui va qui est complètement sous la dépendance parce qu'elle va être lavée elle va être on va la nourrir qui va être sous la dépendance donc il y a des choses qui se lient et c'est un centre d'intérêt très fort pour ces personnes en revanche quelles sont les caractéristiques des métiers que vous avez cités c'est qu'il y a un environnement financier qui est très contraint l'environnement financier des hôpitaux n'est plus à je ne vais pas vous l'expliquer c'est avec des enveloppes budgétaires dans les EHPAD et bien on a le problème des EHPAD qui sont en bourse et le côté financier est-ce que c'est éthique d'avoir des EHPAD en bourse est-ce que de dégager des bénéfices par rapport à des personnes vulnérables est-ce que c'est éthique bon on a les cliniques aussi qui deviennent aussi côté en bourse clinéa tout ça bon donc les aides à domicile pour des personnes vulnérables l'enveloppe elle est contrainte par le département qui donne de l'argent pour que ces gens puissent bénéficier d'une aide on a la même chose dans les métiers de l'aide à l'enfance qui sont aussi des enveloppes budgétaires données par le département et qui sont des enveloppes très contraintes dans les caissières vous savez qu'actuellement casino monoprix tout ça ne va pas très bien donc on a aussi des contraintes budgétaires qui font que ces métiers ces petits métiers ce sont les premiers sur lesquels on va se rattraper on va faire des économies on va parce que c'est plus facile de faire des économies sur ces petits métiers qui justement ne disent pas grand chose et ces économies on les fait plutôt par rapport à l'organisation du travail c'est aussi pourquoi en tant que CFEC j'ai trouvé un intérêt à intervenir c'est que l'organisation du travail est quelque chose qui nous tient à coeur pour nous quand on a mis quand le travail on a réglé les problèmes de manutention on a réglé les problèmes de risque chimique il reste l'organisation du travail et cette organisation du travail c'est vraiment cela qui pêche dans ces métiers c'est à dire que quand on travaille dans les EHPAD on est content de travailler parce qu'on a un lien privilégié la rémunération elle peut être un peu on peut avoir aussi des résidents qui soient reconnaissants donc il y a vraiment par rapport à la rémunération on peut s'en satisfaire le contrat il est souvent à durée indéterminée sinon on ne trouve personne donc on donne des contrats à durée indéterminée même si on licencie après ça c'est pas le problème la formation elle est ce qu'elle est est assez peu importante les horaires sont peut-être difficiles le dialogue social avec la direction n'est pas bon mais en revanche dans les EHPAD on met bien pour porter on met des rails mais après c'est toute la contrainte financière qui vient dans l'organisation du travail et qui crée des risques psychosociaux c'est à dire que quand on donne une couche par jour et qu'on dit vous n'en aurez pas deux c'est un problème parce que les personnes qui vont s'occuper des résidents vont souffrir de dire moi je ne peux pas il faut que j'aille chercher que je ne le dise pas que je fasse ma petite réserve parce que sinon je n'aurai pas de couche on leur dit il faut donner deux biscottes pas trois deux biscottes le matin alors deux biscottes bon c'est pareil on essaie de on sait que ces personnes n'ont pas grand chose dans la vie que c'est leur fin de vie on a envie de donner on a envie d'être proche d'eux et on leur dit non non deux biscottes et une couche ça suffit et puis le matin c'est des personnes qui sont vulnérables qui vont avoir peur de tomber et tout ça donc on va les prendre dans la douche en faisant attention elles ont besoin de prendre leur temps et on leur dit non il faut que vous fassiez dix toilettes entre 8h30 et 10h et c'est comme ça et donc tout ce côté financier impacte dans l'épargne dans l'aide à domicile et bien qu'est-ce que c'est c'est les il y a des contraintes par la distance entre les entre les différentes personnes que l'on que l'on que l'on va pour lesquelles on va à domicile c'est à dire que et bien il faut se déplacer on passe deux heures chez l'une deux heures chez l'autre deux heures chez l'autre une heure là on leur fait le repas on les aide pour s'habiller etc. mais il faut se déplacer et ça c'est pas pris en compte le déplacement est pas pris en compte donc il a un côté de fatigabilité et qui n'est pas c'est pas du temps de travail c'est du temps c'est pas pris en compte dans le temps de travail donc c'est c'est contraignant et les caissières qui avaient les caissières qui malgré tout ça paraît un travail difficile et contraignant mais j'ai vu des caissières qui m'ont dit moi ça fait x années que je suis là j'ai des j'ai des clients réguliers j'ai des personnes qui attendent pour que je discute avec eux peut-être parce qu'ils ont besoin de liens sociaux elles font partie de ce lien social et elles étaient heureuses de faire partie de ce lien social jusqu'au moment où on a dit on va faire des caisses express on les met debout à faire les caisses express donc tout ça pour vous dire que la qualité des conditions de travail ces conditions de travail même quand on a amélioré les horaires la manutention tout ce qui est physique tout ce qui est chimique et bien il reste cette organisation du travail organisation du travail qui est difficile à discuter avec les employeurs parce que c'est vraiment leur prérogative et puis ça touche au financier donc c'est difficile à parler organisation du travail et pourtant ce qui reste c'est l'organisation du travail à discuter on l'a même vu aussi il y a une au point de vue du gouvernement il y a un plan sur les accidents graves et mortels les accidents graves et mortels on fait tout pour les prévenir tout ça mais si on ne s'intéresse pas à l'organisation à comment arrivent ces accidents quel était l'environnement on ne diminue pas donc pour moi mon message essentiel c'est cet environnement financier contraint qui est très malsain pour certaines professions n'est pas du tout pris en compte n'est pas suffisant les organisations qui sont délétères et moi qui représente les cadres le management dans ces établissements le petit management intermédiaire c'est aussi un management qui souffre parce qu'il est contraint par le haut les contraintes financières et les dictates de la direction et il est en pleine prise avec les salariés qui travaillent sans pouvoir leur donner de solution en cachant en ne disant pas quels sont les véritables ce qui va leur arriver réellement voilà donc tout ça pour dire que le lien entre la santé et le travail de ces organisations de la connaissance du travail il passe aussi par les services de santé au travail que les services de santé au travail sont très mal menés et que on fait tout pour que les médecins ne soient plus des médecins du travail ne puissent plus faire le lien entre santé et travail et que si on n'a plus la capacité de faire le lien entre santé et travail c'est toute cette prévention tout ce travail qui va en pâtir merci